Nous allons voir maintenant l'analyse de la terminaison d'un algorithme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe des programmes qui ne terminent jamais. Voici un exemple tout simple. Si on initialise une variable entière i à 0 et qu'on écrit tant que i est strictement inférieur à 10, print i, on est dans une boucle infinie car i n'est jamais modifiée. On va afficher 0 en boucle indéfiniment parce qu'on ne va jamais avoir cette condition qui devient fausse. Il est donc important de vérifier et de prouver que notre algorithme termine. Parmi les instructions qu'on a vues jusqu'à maintenant, il y a seulement les boucles tant que qui peuvent nous mener dans un algorithme qui ne termine pas. Pour l'instant, on va limiter notre analyse de terminaison aux boucles tant que. Attention, on va bientôt voir la récursivité et dans ce cas-là, on aura un autre cas de structure d'algorithme qui peut mener à des algorithmes qui ne terminent pas. On verra dans ce cas-là comment prouver la terminaison des algorithmes récursifs. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour prouver qu'une boucle tant que termine ? Il faut prouver qu'à chaque étape, on se rapproche du cas d'arrêt d'au moins un cran. Il n'y a pas de définition formelle de ce que c'est qu'un cran. Il faut s'adapter un petit peu suivant les cas. Typiquement, j'ai repris mon exemple de tout à l'heure, mais j'ai rajouté une incrémentation de i ici en fin d'itération. Mon cas d'arrêt, c'est i supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire quand ça, ça devient faux. Et là, je me rapproche bien de mon cas d'arrêt d'un cran à chaque étape, puisqu'au début, il vaut 0. Et il est incrémenté de 1 à chaque étape, donc de 0, il passe à 1, puis à 2, etc. Donc, je veux bien finir par dépasser 10. Donc, je me rapproche bien d'au moins un cran du cas d'arrêt à chaque étape. Et je vais finir par avoir i supérieur ou égal à 10. Donc, mon algorithme termine. Attention, si j'avais mis une décrémentation de i à chaque étape, i commence à 0. Donc, après, il va passer à moins 1, moins 2, etc. Donc, i ne sera jamais supérieur à 10. Donc là, mon algorithme ne termine pas. Je ne me rapproche pas du cas d'arrêt. Alors, des fois, c'est un petit peu plus subtil. Si je change ma condition ici, et que je mets tant que i est différent de 15, i commence toujours à 0. i est incrémenté, mais pas de 1 en 1, cette fois, incrémenté de 2 en 2. Alors là, on pourrait se dire, c'est bon, il a 0, il grandit, donc il se dirige vers 15, certes. Mais de 0, il va passer à 2, puis à 4, puis à 6, etc. Et donc, on ne se rapproche pas tout à fait du cas d'arrêt, puisqu'on va passer à 14, puis 16, puis 18. Et donc, on ne sera jamais égal à 15. Donc, on ne va jamais atteindre notre cas d'arrêt. D'accord ? Donc là, c'est aussi sur un algorithme qui ne termine pas. Alors, il y a aussi d'autres cas où c'est un petit peu plus subtil. On veut écrire un algorithme qui prend en entrée un tableau de nombre, un nombre cible, et qui renvoie vrai si notre cible est dans le tableau et faux cible. Alors, on a fait une tentative. Ici. Donc, c'est une fonction. J'ai écrit le mot clé fun pour dire que je commence une fonction. Ensuite, la signature de ma fonction. Donc, ça accorde comme type de retour un booléen. Comme nom de fonction trouve. Ensuite, ça prend un tableau de nombre comme premier argument, et un nombre cible comme deuxième argument. Alors, comment est-ce qu'on s'est pris ? On a créé une variable entière i initialisée à 0. Une variable booléenne a trouvé initialisée à faux. Et on dit, tant que non a trouvé, donc tant qu'on n'a pas trouvé, eh bien, on cherche notre cible dans le tableau. Donc, si le contenu de la case d'indice i du tableau est égal à la cible, donc ça, on a bien le droit de l'écrire parce que i est déclaré initialisé. Si type de i est égal à la cible, eh bien, on passe notre variable booléenne a trouvé à vrai. Et dans tous les cas, on incrémente notre indice de boucle i pour aller voir dans la case du tableau suivante à la prochaine itération de la boucle. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé, on regarde dans la case du tableau suivante si notre cible est égale à table de i. Et à la fin, on renvoie à trouver, qui est donc vaut faux si on n'a jamais remis à jour après l'initialisation, qui vaut vrai si on est passé une fois ici, si on a trouvé notre cible. Donc ça, à première vue, l'algo, il a l'air pas mal. À première vue. Sauf que maintenant, on veut prouver que cet algorithme termine. Très bien. Alors, notre cas d'arrêt, c'est quand la condition du temps que devient fausse. Donc, c'est quand a trouvé devient vrai. C'est mon cas d'arrêt. Ok ? Alors, quand est-ce que a trouvé devient vrai ? C'est quand on passe là. Alors, ok. Moi, ce que je veux dire, c'est que je vais finir par terminer parce que je vais finir par avoir exploré tout mon tableau. Donc, je vais me servir de mon i pour dire que mon algorithme va terminer. Donc, je veux dire, i commence à 0 et il a incrémenté de 1 à chaque étape. Oui, mais ça, 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 ça ne me rapproche pas du tout de mon cas d'arrêt. Il n'y a aucun lien entre i et mon cas d'arrêt. Absolument pas. Donc là, je vois bien qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, je vais m'arrêter seulement si je trouve ma cible. Et du coup, si ma cible n'est pas dans le tableau, eh bien, mon algorithme ne prévoit pas ça. Il ne va pas s'arrêter. Alors, en fait, fatalement, il va s'arrêter en provoquant une erreur parce que je vais avoir un i qui devient trop grand et je vais aller lire dans la case d'indice longue de table du tableau qui n'existe pas. Et donc, ça va provoquer une erreur. Mais ce n'est pas une façon propre de s'arrêter. Donc, il faut que je rectifie, en fait, ma condition d'arrêt, ici, dans mon temps que, pour que mon algorithme soit bon. Il faut que je dise que je continue tant que je n'ai pas trouvé, donc tant que non à trouver, et que i est strictement inférieur à la longueur du tableau. En fait, je continue tant que je n'ai pas trouvé et qu'il me reste des cases à explorer dans le tableau. Et c'est bien ça, en fait, qu'on voulait faire. Maintenant, je peux dire que mon algorithme termine puisque je me rapproche du cas d'arrêt. i commence à 0 et il a incrémenté de 1 à chaque étape. Donc, je me rapproche à chaque étape de mon cas d'arrêt puisque je vais finir par avoir i qui dépasse longue de table. Donc, ça, ça va finir par devenir faux. Quand ça, c'est faux, eh bien, toute ma condition devient fausse puisqu'on a un connecteur E ici. Donc, on se rapproche du cas d'arrêt. J'ai appris ça le cas d'arrêt numéro 2 puisque c'est la deuxième partie de mon E. Donc, voilà, il ne faut pas se tromper. Il y a des cas un peu plus subtils de terminaison. Voilà, donc, pour récapituler ce qu'on a vu dans ce chapitre 3 d'analyse d'algorithme, sur la correction et la terminaison. Donc, on a vu l'utilité des analyses d'algorithmes. Ça nous aide à construire des algorithmes qui sont justes et ça sert à convaincre d'autres personnes que notre algorithme est juste. On a vu les preuves de correction avec des invariants de boucle. Attention à bien définir l'endroit où on place l'invariant. Attention à bien vérifier votre première et votre dernière itération. Et on a vu les preuves de terminaison, mais surtout, pour l'instant, sur les boucles tant que. Et c'est tout pour ce chapitre. C'est tout pour ce chapitre. C'est tout pour ce chapitre. C'est tout pour ce chapitre.